Vous êtes plein, plein, plein à réagir au Ballon d'Or. L'année dernière, il n'y avait quasiment même pas débat sur le Ballon d'Or. Le Real avait gagné avec des champions, Benzema avait fait une saison incroyable, Ballon d'Or, il n'y a aucun problème. Mais alors, cette année, tout le monde, ou en tout cas plein, plein, plein de fans de foot, conteste le Ballon d'Or de Messi. Et je vous ai entendu dire plein d'arguments différents. Alors notamment le fait que dans le passé, quand on remportait la Coupe du Monde, on ne prenait pas le Ballon d'Or. Et que là, Messi a la Coupe du Monde, donc il a le Ballon d'Or, on ne comprend plus rien. À une époque, on prenait littéralement le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année. Et quand il y avait une année de Coupe du Monde, généralement, c'était le meilleur joueur de l'équipe qui gagnait la Coupe du Monde. Mais ça, il aurait fallu la dater à toutes les années. Et donc dans ce cas-là, en 2018, tu ne le donnes pas à Modric, même s'il fait une saison exceptionnelle, finalise la Coupe du Monde et gagne la Ligue des Champions. En fait, on n'arrive plus trop à suivre parce que quand on regarde le classement, ça n'a pas trop de logique. Messi gagne la Coupe du Monde, ok. Mais à l'an dernier, il peut faire quoi d'autre, en fait ? Le gars n'est pas en Coupe du Monde, forcément, il est norvégien le pauvre, donc il ne peut pas l'apprendre. Donc on lui dit qu'à la Coupe du Monde, ça compte de fou, etc. Mbappé triplé en finale de Coupe du Monde, il n'est que troisième. La Coupe du Monde, ça compte. Du coup, De Bruyne est juste derrière. De Bruyne éliminé en face de poule de la Coupe du Monde. En fait, on a du mal à comprendre. Et c'est pour ça que chaque année, en tout cas cette année surtout, je veux dire, le classement est très, très contesté. Les frérots, Griezmann, 21e. Notre Griezou national, il est 21e. Une bonne fois pour toutes, donnez-moi votre top 3 du ballon d'or 2023 en commentaire, s'il vous plaît.